Musique de générique 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 La diversité des points aussi est incroyable Déjà le point E très ouvert un peu comme le point C en fait Ce sont deux points très ouverts et assez plats Mais qui se distinguent quand même avec les gros champs de plantes médicinales Donc franchement ça c'est super Le point A qui est vraiment le point le plus haut Parce que vraiment la map est très verticale Vous allez voir que vous apparaissez vraiment au niveau très bas de la map Et plus vous avancez plus la map va monter vers justement ce point qui est le village Dans laquelle il y a plein de maisons que vous pouvez visiter Vous voyez vraiment qu'il y a eu de la vie à cet endroit là Et c'est vraiment là où il y a le plus d'action bien sûr Quand je dis qu'il y a de la vie si vous rentrez dans la maison vous pouvez vraiment voir qu'il y a des dessins sur les murs Plusieurs pâtisseries qui sont exposées aussi et qui donnent vraiment faim franchement Mais voilà il n'y a rien qui semble être vide Il y a tellement plein de petits détails ici et là quoi Même au niveau des créatures c'est pas mal pareil Et les plantes aussi Si vous passez à côté d'une certaine plante Elle va vraiment dégager ce petit nuage de sport qui va vous faire des dégâts Donc c'est vraiment en vie la map Sauf peut-être pour le Sarlat qui est mort Mais s'il aurait commencé à tuer des joueurs qui capturent le point Je pense que certains auraient réagé aussi Donc bon Après non c'est vrai que si vous tombez dans le trou vous êtes mort de toute façon Puis après on arrive dans des points comme le point D et le point B Qui sont complètement originaux Parce que le point D nous offre vraiment une espèce de petite cave Mais en plus avec toutes les énormes structures Je dirais montagneuses Ou qui nous entourent C'est insane comment c'est beau quoi Cette map est tellement belle Et on n'est même pas rendu au point B qui est le fameux pit de Sarlat Qui est mort oui mais franchement Juste être sur le pont A ce moment là au dessus du Sarlat En sachant que si tu tombes tu meurs C'est super imposant Mais voilà Le fait que ça ne soit pas un gros terrain plat C'est vraiment ce que j'apprécie le plus J'adore le genre de map qui offre de la verticalité Sauf peut-être Jakku Mais ça c'est une exception Bon après je n'ai pas encore testé le multijoueur Je vous reviens là dessus dans la prochaine vidéo Qui va sortir sous peu pour vous présenter toutes les nouveautés Qu'il y a eu avec cette mise à jour J'espère franchement qu'elle n'avantage aucune équipe en particulier Et que justement le gameplay soit assez équilibré A travers toute la map pour ne pas qu'une équipe domine complètement De ce que j'ai vu La map semble assez quand même grande Pour offrir différents flanks Différentes routes possibles Il y a tellement plus de plans pour vous cacher Que je ne pense pas que ça serait un problème Pour justement une squad De juste aller prendre un point En passant par des petits chemins sur l'un côté quoi Donc je ne m'inquiète pas trop à ce niveau là Il y a vraiment juste le point C Le point E Que je trouve un peu comme ouvert et plat Qui sont plutôt bof Mais franchement ça c'est je dirais le gros point négatif de la map A part peut-être les champignons explosifs Qui devraient exploser un peu plus Et faire un peu plus de dégâts Mais franchement on ne veut pas trop que l'environnement Tue le joueur non plus Mais voilà quoi Vous me direz ce que vous pensez de cette map En tout cas moi je la trouve magnifique Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir Bien sûr je fais faire un live tantôt Quand les cours seront terminés pour tout le monde Donc ne manquez pas ça Ah oui n'oubliez pas que du côté de la république Vous pouvez prendre un RTTT Qui est disponible sur cette map Ça tu vois j'ai hâte de voir en multijoueur Si ça va pas trop être puissant Mais encore une fois c'est quelque chose à tester En tout cas Je vous laisse le reste du gameplay Pour découvrir le reste de la map Avec le clone commando bien sûr Laissez un beau gros like, un commentaire Abonnez-vous Et comme toujours que la force soit avec vous Ciao tout le monde Abonnez-vous We no longer hold command post Auric Our forces at command post Auric have fallen Attention! We're seeing On its way 螺 Retro 飛 C'est parti ! 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 C'est parti !